Bonjour et bienvenue sur le plateau Santéville d'aujourd'hui où nous allons parler de l'hypertension artérielle. Après 60 ans, l'hypertension artérielle touche 30% des hommes et 50% des femmes. Si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer de graves maladies cardiovasculaires, rénales ou oculaires. Des examens régulés chez son médecin traitant sont indispensables pour la dépister et en suivre le contrôle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur le marché avec l'association Notre Coeur, nos artères pour un dépistage de l'hypertension artérielle. A l'origine, nous sommes tous des patients, bénévoles bien sûr, nous sommes tous soignés en cardiologie. C'est le professeur Mounier-Veyer, un hôpital cardiologique, qui a créé cette association de patients en 2006. Au départ, on a fait beaucoup de dépistages avec eux dans le cadre de son réseau HTA VASC, qui est bien connu d'ailleurs. Et puis après, on est parti tout seul à faire, nous, les dépistages d'hypertension, au départ, sur l'agglomération linoise, uniquement. Donc on fait dépistage, hypertension et diabète. Et nous avons un suivi médical. C'est fait que si on a, disons, sur 100 dépistages que nous faisons ici sur les marchés, ici aujourd'hui, on en va faire beaucoup plus d'ailleurs. Et sur ces 100 dépistages, nous avons à peu près 10% de gens que l'on détecte avec des hypertensions trop élevées ou un diabète trop élevé. Alors nous remplissons une fiche bien précise. Et cette fiche-là, on les envoie chez leur généraliste. Parce que nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas donner de traitement, si je puis dire. On les envoie chez leur généraliste et 15 jours après, disons, on leur téléphone et on demande, on les suit pour voir s'ils se soignent. On peut leur prendre des rendez-vous en hôpital cardio et on peut leur prendre des rendez-vous en diabète aussi pour un suivi thérapeutique. Donc, on suit, on suit les gens. Et nous avons notre association qui, en plus, tous les mois, on se réunit dans un lieu, disons, qui n'est pas hospitalier, puisqu'on fait ça au bowling à l'homme. Donc, c'est assez sympathique. Et là, on, disons, confronte les idées de l'un et des autres. Étant donné que tout le monde a la même pathologie, c'est plus facile de se parler comme ça entre gens. On n'est pas dans un milieu médical, on est dans un milieu agréable. On peut se garer aussi parce qu'il y a un problème de stationnement. Et là, tous les mois, on fait ça. On va organiser à partir de septembre-octobre des séances de Qigong, par exemple, qui sont bons pour le diabète aussi. Vous savez que le Qigong, c'est excellent pour le diabète aussi. Donc, si vous voulez, on essaye de suivre les gens. Par exemple, le réseau HTA Vasque, eux, ils travaillent avec des généralistes directement à l'hôpital cardio. Et les généralistes leur envoient des cas particuliers. Donc, ils s'occupent d'eux pendant cinq, six mois, par un parcours thérapeutique qu'ils font, avec cours de diététique, cours d'utilisation des produits, savoir lire, disons, un bilan biologique. Et puis, bon, mais au bout de six mois, tout, ils relâchent dans la nature. C'est fini, ces gens-là. Bon, la plupart du temps, bon, la marche, ils n'en font plus, des choses comme ça. Dans la plupart des communes, c'est ça. Alors, nous, nous rattrapons ces gens-là et nous les suivrons. Et on se rencontre régulièrement, quitte à faire une partie de bowling s'il faut, des choses comme ça. Mais pour les sortir de leur domaine, disons, médical, où ils sont un peu, des fois, tout seuls. Alors, aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant afin de contrôler votre hypertension artérielle. À très bientôt sur le Plateau Santé Ville. Sous-titrage ST' 501